Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour à tous, je m'appelle Conrad Schreinder, je suis agronome à la vache heureuse et je travaille sur le sujet de l'agroécologie et puis notamment du semi-direct depuis une bonne vingtaine d'années. Autant dire que je connais tous les mouvements quasi de la conservation des sols, puisqu'on en a initié beaucoup et on continue à favoriser la diffusion de ce dossier sur toute la France et tout type d'agriculture. Donc pour faire simple, l'autonomie ça va être le gros enjeu qui arrive et en fait ce que personne ne comprend, c'est que nous sommes à la croisée des mondes aujourd'hui, je dirais le 21ème siècle a vraiment commencé. Nous sommes en face de grandes puissances qui ne cessent de s'affirmer et l'Europe va être en très très grande difficulté puisqu'elle est riche de ses flux commerciaux et que ce soit Poutine, les Chinois ou les Américains, savent que nous sommes très très dépendants aussi bien en agriculture qu'en énergie ou que pour la police et l'armée. Donc en fait nous ne sommes pas indépendants sur nos trois P fondamentaux qui sont le pain, l'agriculture, le pétrole, l'énergie et la police ou la paix qui est la police et l'armée qui sont garants de la sécurité des territoires. Donc globalement ça pourrait chauffer en Europe puisque nous avons tout remis aux commerçants et nous ne sommes plus capables de produire. Donc voilà l'analyse critique et là-dedans on voit que pour nous paysans le plus compliqué ça va être de produire sans polluer. On a deux solutions, soit on remet la gomme sur nos vieux démons avec travail du sol intensif et tout ce qui va autour. Et on sait que dans ce dossier là il va y avoir des crises énormes qui sont la terre fine, l'érosion, l'imperméabilisation des sols, la destruction de la biodiversité, plus d'intrants, plus chers, un maîtrisable avec volatilité des prix à tous les niveaux. Donc ça c'est une agriculture qui risque de prendre le mur. Et de l'autre côté c'était de voir quels sont les leviers qui permettent finalement plus d'autonomie, plus d'environnement et plus de résultats en faveur d'une sécurité alimentaire restaurée. Alors on pourrait prendre un petit diaporama que je peux vous mettre à l'écran et qui est principalement un travail sur l'azote parce qu'on pense que c'est un des facteurs clés du système de production. Et donc si on prend, on pourrait se faire rencontrer des agriculteurs qui viennent de la biologie avec des agriculteurs qui viennent de la conservation des sols. Ce qui est surprenant c'est que ce sont les agriculteurs experts en conservation des sols qui gagneront la bataille puisqu'ils disposent de beaucoup plus d'intrants que ce qui a été supprimé idéologiquement dans l'agriculture biologique. Donc voilà un petit peu les standards. Quand on regarde la prairie, on se rend compte que c'est relativement simple, qu'on a un système propre, productif et sans pesticides et que ce système, il est toujours un mélange de plantes entre graminées, légumineuses et autre chose. On se rend compte que la pérennité du système fait qu'on a un très très bon sol exploré très profondément par des systèmes racinaires et qu'au-dessus, on peut allègrement mélanger des graminées et des légumineuses. On sait aussi que ces sols-là, ils produisent beaucoup, ils sont toujours couverts, jamais travaillés, ils sont propres. On sait que le trèfle blanc, c'est le moteur azote du système et qu'on pourrait produire énormément si on était capable de recycler la totalité de la biomasse dans les parcelles. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire et finalement, on s'est demandé quels étaient les points de connaissance que les agriculteurs devaient actionner à tout prix. Donc premier point de connaissance, c'est la nutrition azotée et on sait que la biologie, elle fonctionne plutôt avec de l'urée et que ça acidifie les systèmes racinaires avec des pH autour de 4 à 5. Et que si les sols prennent des nitrates, on va rendre la rhizosphère basique avec des problèmes d'assimilation des minéraux. Alors l'urée en minéralisant va donner de l'ammonium, de l'azote ammoniacal qui finalement fait ce pH extraordinaire que les plantes vont avoir besoin. Alors ça, c'est validé partout globalement. On se pose la grande question du chômage, on se pose la question des pH, on se pose la question de l'efficacité des temps de fumure. Et en fait, actuellement, on voit que l'avantage, elle est à l'acidité des rhizosphères. L'acidité des rhizosphères, on l'a dans les associations graminées légumineuses. On sait par exemple qu'une rhizosphère de févrole fait des pH à 4, que l'injection d'hydrogène sur le pool organique va nous libérer le phosphore, le fer, le calcium, de l'aluminium, éventuellement si c'est trop acide, et puis tous les autres oligos. Ce qui fait que la graminée compagne sera mieux nourrie parce qu'elles ont souvent des pH racinaires plus élevés. Et donc, on se rend compte que les leviers de gestion des systèmes de culture, c'est quelque chose qui va acidifier les sols et principalement les rhizosphères. Donc, la fumure azotée ou le soufre sont les deux grands piliers pour envoyer cette complémentarité racinaire entre des légumineuses et des graminées. Donc ça, c'est la base du système que nous confirme le modèle de la prairie tout simplement. Parce que c'est un modèle graminé-légumineuse, plus autre chose. Autre débat pour l'autonomie, on s'est rendu compte qu'on a repris un petit peu le rendement fourragé, par exemple, des légumineuses. On se rend compte que ça contient de la matière azotée totale, des protéines. Et quand vous divisez ces protéines par 6,25 et que vous avez le tonnage à l'étard, vous avez des unités d'azote qui sont restituables au sol par dégradation de la biomasse qui peut être fauchée, broyée, roulée ou broyée grossièrement parce que sinon, si c'est trop ferme, on perd l'azote du tissu végétal avec le soleil. Et donc ça, ça nous fait des quantités d'azote énormes si vous restituez beaucoup de biomasse. Alors, si on prend l'exemple d'une luzerne, par exemple, qui fait 18 de protéines ou 180 grammes de MAT pour un éleveur, mais c'est le même chiffre, 3 tonnes de matière sèche qui contient 180 grammes de MAT par kilo, mais par tonne de matière sèche. Si vous divisez ça par 6,25, qui est le coefficient de reconversion des protéines en azote minéral, vous obtenez à peu près 86 unités d'azote pour 3 tonnes de matière sèche de luzerne restituées. Donc ça, c'est un véritable plan de fumure si vous commencez à nourrir les sols avec des léguminases. Donc, comme on sait qu'il en faut une certaine quantité pour finalement la production de blé ou de céréales, on est capable d'envoyer énormément de fertilisation azotée avec ce type de système de culture. Alors finalement, que va-t-il nous arriver ? Nous avons des blés sous couvert de trèfle blanc ou de luzerne. Et quelle quantité d'azote peut-on économiser si on fait ça ? Un rendement de blé à 8 tonnes de grains, 5 tonnes de paille exportées. Ça demande… Enfin, ça me fait aussi un rendement de luzerne. Je pourrais avoir 3 tonnes de matière sèche de biomasse dans le blé que j'exporte avec la paille, plus 3 tonnes de matière sèche en production estivale que je restitue au sol. Je suis en système de semi-direct et je me projette dans l'année N plus 1 disponible, c'est-à-dire que va-t-il m'arriver la deuxième année. Alors, ce que l'on sait, c'est que justement, les Brésiliens nous avaient envoyé des bilans de biomasse sur une culture céréalière. Trois quarts de la biomasse est sur le sol, un quart dedans. Et pour une prairie, c'est à peu près 40% de biomasse est sur le sol et 60% est dans le sol. Et on se rend compte qu'on a intérêt à nourrir le sol pour avoir finalement un turnover de la biomasse importante. Donc, sur le deuxième dessin, ici, on vous compare un maïs en silage à une double culture métaille légumineuse, 8 tonnes exportées et un maïs grain avec la paille restituée au champ. Donc, on passe de 7 tonnes de matière sèche à 20, c'est-à-dire que les rations du sol augmentent quand vous les nourrissez plus et ça, ça aura des conséquences énormes sur les systèmes de culture. Et pareil avec les prairies, quand j'ai 6 tonnes d'herbes ici, je vais faire déjà 10 tonnes de racines et une luzerne qui ferait, avec un trèfle violet, qui ferait 14 tonnes de matière sèche, ça ferait à peu près 20 tonnes de matière sèche également. Donc, on se rend compte que les systèmes de culture vont répondre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir nourrir le sol si on change les pratiques agricoles. Et puis, on s'est posé la question d'où venait l'azote dans la nature. Ça, ça fait partie de tout le projet maraîchage sur sol vivant. Et on se rend compte que quand on ne met que de la paille dans le champ, il va y avoir une captation de l'azote de l'air par dégradation de la paille. Donc, ça, c'est validé dans la littérature. On a eu un petit peu de mal à trouver les textes parce qu'il n'y a pas de référence en agriculture, étant donné qu'une bonne agriculture dans tous les bouquins, ça se fait sans paillage. Et quand on a rajouté les pailles, on a cherché un peu. On a quand même trouvé les chiffres et on sait que la paille, elle noircit, elle capte l'azote de l'air et cet azote de l'air, le N2, va se transformer en azote ammoniacal qui va minéraliser soit en ammonium, soit en nitrate que les plantes reprennent. Donc, c'est assez simple de trouver de l'azote. On en a avec la biomasse qu'on va restituer au sol, avec les légumineuses. Voilà. Et on pourrait prendre tout un tas de cas d'école, mais on a de l'azote, en fait, partout en agriculture, si on veut bien restituer de la biomasse au sol, par exemple. Et donc, la paille, voilà ce qu'on a trouvé dans les bibliographies. Une tonne de paille, ça fait à peu près 150 de cesturène. Ça contient trois unités d'azote, 400 unités de carbone. Et quand ça se dégrade dans l'air, ça vous capte plus 13 unités d'azote supplémentaires. Ce qui fait que vous obtenez une espèce de bouillie noir de paille qui contient 16 unités d'azote, 400 unités de carbone. Ce chiffre est faux sur les 400 unités, mais on n'a pas trouvé de référence parce qu'en agriculture, ça n'existe pas. Et donc, on se dit, bon, allez, on a un gain d'azote, ça, c'est validé. Et on a un C sur N autour de 24 dans le produit. Donc, on se rend compte que la dégradation de paille fait rentrer énormément d'azote dans le système de culture et que vous pourriez en avoir, pour 10 tonnes de paille, on pourrait capter 160 unités d'azote. Ce qui est énorme. C'est un apport qui est très, très favorable à l'autonomie des systèmes et qui vous permet finalement de faire de la digestion de paille. Plus le rapport carbone de la paille est élevé, plus vous êtes capable de capter de l'azote dans l'air. Lancer cette machine biologique nous a pris 3-4 ans. La première fois qu'on a fait ça avec les maraîchers, maraîchage sur sol vivant et puis vers de terre production. J'avais travaillé ça avec François Mullet à l'époque. Et bien, on nous en a pris parce que tous les maraîchages sur sol vivant fonctionnent sur ce standard-là. Donc, ça pourrait aussi marcher pour les grandes cultures en agriculture. Alors, quand on a fait le bilan, voilà l'azote de la nature. Toutes les plantes poussent toutes seules. Elles n'ont pas besoin d'azote parce qu'il y en a 10% qui viennent de la pluie, de la neige, des orages. 60% de l'azote provient de la fixation biologique par la dégradation des pailles. Et 30% de l'azote que les plantes ont besoin vient du recyclage au sein de la matière organique dans le système humique. Donc, finalement, on a énormément d'azote si on actionne tous les leviers en sachant que pour les agriculteurs, la pluie, c'est un apport négligeable. Mais les deux autres apports peuvent être importants. Mais il vous faut de la matière organique dans les sols, chose qu'on n'a plus. Grâce à l'agriculture de travail du sol, on a perdu cette matière organique. Et aujourd'hui, on actionne le levier de la symbiose biologique pour fixer l'azote de l'air. Donc, partant de là, on a commencé à faire des exemples. Qu'est-ce que c'est qu'un blé sous couvert de luzerne ? Quelle quantité d'azote puis-je économiser si je fais un petit peu ce travail-là ? Alors, je cherche un rendement de blé de 8 tonnes. Je vais exporter mes 5 tonnes de matière sèche de paille pour faire du fumier. Dans cette paille, il y a de luzerne qui a repoussé, etc. Mais il me reste quand même 3 tonnes de matière sèche de menu paille et de la paille, un petit peu de paille au sol. Mes racines de blé vont me laisser 8 tonnes de matière sèche aussi dans le champ. Je vais exporter de la paille. Je vais exporter du couvert permanent de luzerne restitué au sol et la luzerne va aussi me faire 6 tonnes de racines. On se rend compte qu'il va y avoir de la production d'humus. 3 tonnes ici avec les pailles, les menu pailles, les chommes restituées, ça fait 0,6 tonnes d'humus. Les racines du blé, 1,6 tonnes. La biomasse du couvert, c'est 0,6 tonnes qui va rester quand ça va minéraliser. Et la racine du couvert, 1,1 tonne d'humus. Ce qui fait que je vais avoir un solde de 4 tonnes d'humus produit par hectare et par an. Le carbone qui est issu de cet humus, c'est à peu près la moitié. C'est 2 tonnes de carbone qui vont se bloquer dans le sol et dans l'humus tous les ans. Et puis, parallèlement à ça, je vais avoir aussi de l'azote qui vient de l'air. Et donc, comme je dégrade 3 tonnes de paille, il y a à peu près 15 unités d'azote par tonne de paille. Je vais avoir un gain de 45 unités d'azote. Les racines du blé, comme c'est du carbone, ça se dégrade, ça va capter de l'azote aussi parce qu'il y a de l'azote dans le sol. Donc, je vais recapter 120 unités d'azote, 8 tonnes de racines par 15 unités. Et puis, ma paille de luzerne contient à peu près 30 unités d'azote par tonne de paille. Je vais en avoir 90 unités qui vont venir alimenter le sol, si on arrondit les 86 du début là-bas. Et puis, je vais avoir des racines qui se renouvellent tout le temps dans la luzerne, qui font aussi 15 unités d'azote quand ça se dégrade, qui vont chercher dans le sol et dans l'atmosphère du sol parce qu'il y a de l'azote dans l'atmosphère du sol. Et je vais avoir un gain de 90 unités. Et on se rend compte que, d'un côté, on va faire de l'humus, 4 tonnes d'humus avec 2 tonnes de carbone. Et de l'autre côté, je vais séquestrer et je vais aller chercher de l'azote pour un total de 345 unités qui va venir en partie de la minéralisation du sol et une autre partie par la dégradation des pailles, etc. et de la biomasse aérienne riche en azote, qui est la paille de luzerne de la deuxième coupe. Finalement, mon humus à 2 tonnes va immobiliser 200 unités d'azote. C'est sur 1 du sol égal 10. Donc, il va me rester la différence. Il va me rester 345 unités d'azote totalement captées au début, moins de 200 qui partent dans l'humus. Il va me rester donc 145 unités d'azote disponibles pour la culture de l'année suivante. Et ça, c'est un bilan que l'on pourrait sustraire du plan de fumure si la ration du sol est correctement construite. Alors qu'on aurait dit, il reste deux minutes pour conclure. Oui, mais j'ai fini globalement. Et l'idée, c'était que la productivité du système agricole est garnie par, globalement, la productivité de la légumineuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va faire nos systèmes de culture imbriqués où on a des plantes compagnes, etc., il faut qu'on ait un objectif de maximiser la production de biomasse des légumineuses qui vont accompagner nos céréales. Et pour ça, il faut des plantes de fumure adaptées aux légumineuses. On avait les exemples des éleveurs qui peuvent mettre du fumier ou des céréaliers qui peuvent utiliser autre chose. Et on se rend compte qu'on sera obligé de tenir les besoins d'une plante comme la luzerne qui a besoin de 350 kg de CAO, de potasse, 100 kg de phosphore et 80 kg de soufre si vous voulez lancer la production de la biomasse que vous devez restituer au sol. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que souvent, en fait, on minimise la production de la plante associée et on commence à comprendre qu'il faudrait la maximiser. Donc voilà, on a tout un raisonnement qui se met en place autour de l'apport de légumineuses. La légumineuse, pour fertiliser le sol, pour aller avec la paille, parce que les deux seront là dans un système de culture. Et après, plus vous allez nourrir le sol en résidus de légumineuses et en résidus de paille, plus vous allez monter en autonomie dans votre système de production. 145 unités d'azote disponibles, ça vous permet de produire les 50 quintaux avant tout apport. Et ça, on le voit actuellement, c'est-à-dire que les pionniers du système, ils sont à une unité d'azote apportée pour un quintal récolté, c'est-à-dire que pour des rendements où on arrive à faire 80-90 quintaux, on met un petit 100 unités d'azote alors qu'il faudrait en envoyer 300. Donc, on voit bien que ça va coller, que la ration du sol, elle donne de l'autonomie sur le système de culture.